Une crue torrentielle. En quelques minutes seulement, le niveau de l'eau monte d'environ 2 mètres. Très vite, la rivière du Fingue au sort de son lit. Sur place, depuis quelques heures, gendarmes et pompiers font rapidement évacuer les touristes. Allez, évacuez s'il vous plaît. Merci. On a une rivière qui est très sollicitée par les touristes, qui est assez longue et ça nous prend beaucoup de temps après pour prévenir tout le monde. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est des montées des eaux assez rapides. Et pourtant, ce matin, rien ne présageait une telle montée des eaux. Beau temps, vasque tranquille, comme chaque jour, des dizaines de touristes sont là pour profiter de la montagne et de ces eaux cristallines. Difficile donc pour eux d'envisager le pire, même s'ils restent a priori vigilants. On profite un petit peu, dans la limite, mais on ne va pas prendre de risques pour gâcher les vacances. On se méfie, on vient en début de journée. On sait que c'est là où il y a moins de risques. Les orages arrivent plutôt en fin d'après-midi. Et là, c'est plus risqué. Le vrai danger, c'est quand il fait très beau sur la vallée. Donc, les gens sont en train de se miner dans une eau qui est plutôt tiède, dans un endroit qui est magnifique, avec un ciel bleu, un grand soleil. Il fait très chaud, tout va bien. Et puis, sur la montagne, un peu plus loin, il commence à y avoir des précipitations, sauf qu'elles ne sont pas visibles dans l'endroit où ils sont. Donc, ils n'ont pas de raison de s'inquiéter. Et donc, ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi on les fait évacuer à ce moment-là. Depuis plusieurs jours, la vallée du Fango, le théâtre de violents orages, un fort dispositif de secours a été mis en place par les communes de Manzou et de Galéria. Office national des forêts, forestiers sapeurs, pompiers et gendarmes, en sont déjà à leur quatrième évacuation en moins d'une semaine. Hier, c'était 230 personnes qui étaient priées de quitter les lieux.